Nous avons pu constater qu'effectivement le BRT peut commencer à rouler. C'est désormais officiel, le BRT va être mis en circulation. C'est ce qui ressort de cette réunion avec le gouverneur de Dakar, en compagnie du directeur général du CETUD et des acteurs territoriaux. Les échanges ont porté sur la situation actuelle de l'ouvrage, ainsi que les résultats des tests, pour pouvoir démarrer l'exploitation de cette réunion avec le gouverneur de Dakar, en compagnie du directeur général du CETUD et des acteurs territoriaux. Les échanges ont porté sur la situation actuelle de l'ouvrage, ainsi que les résultats des tests, pour pouvoir démarrer l'exploitation. Véritablement que l'exploitation commerciale puisse évidemment démarrer au niveau de quelques gares, parce que malheureusement il y a des stations qui ne sont pas encore opérationnelles. Nous avons également pu nous accorder sur les dispositions d'ordre sécuritaire. Le corridor du BRT va ainsi être sécurisé, 24 heures sur 24, avec une présence effective de la compagnie de la circulation, de la police nationale et des sapeurs-pompiers, pour prévenir les incidents et anticiper les interventions. L'accent va être également mis sur la sensibilisation. Nous avons retenu toujours en relation avec le CETUD, l'Ageroute et Dakar Mobilité, que toutes les dispositions soient prises pour communiquer sur l'ouvrage, pour intensifier la sensibilisation, et pour faire en sorte que les bonnes pratiques soient adoptées par les populations, les piétons, mais également les automobilistes. Le BRT de Dakar est le premier au monde 100% électrique. Il est doté d'un service de bus performant, avec des prix accessibles. Alors, le prix sera extrêmement accessible, ce sera entre 400 et 500 francs. Ça veut dire que 500 francs permettra de faire tout le couloir, 18 kilomètres entre Guédiaouaï et Pettersen, c'est un vrai soulagement. Nous allons aussi, et c'est important de le souligner, avoir un tarif social, suivant des modalités qui sont définies par l'État du Sénégal. 16% des usagers pourront profiter de ce tarif social, qui sera la moitié tarifaire, ça veut dire 200 francs. Les bus vont rouler entre 6h et 21h. Le BRT va générer 1000 emplois directs, et déjà 700 Sénégalais y sont recrutés. Sur les 23 stations, 14 sont fonctionnels pour le démarrage prévu ce mercredi 15 mai 2024. Sous-titrage ST' 501